وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين فوق إعرفة يعاوك ك 잡아 bullshit لكن لا يمكن أن أن يسعد لكن señora لا يقول لها كل إنه أجو so أن مت stop مش om smart مت stop ما ذلك ميد only كل إنه لا يقول الأرهم القدر وليس الس brute قد Il a entendu une personne qui faisait de la poésie et dans sa poésie il y avait des mauvaises paroles, inacceptables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus doux des hommes, celui qui a été envoyé par miséricorde pour les gens, il a dit quoi ? Saisissez-moi ce shaitan ! Saisissez ce shaitan ! Le prophète d'Allah, il a dit, saisissez-moi ce shaitan ! Ce n'est pas une mise en garde, c'est quoi ça ? Une autre fois, une personne, elle a voulu faire du bien. Il a dit, celui qui obéit à Allah et à son messager, il est bien guidé. Celui qui leur désobéit à eux deux, il est égaré. C'est quelqu'un, il a voulu faire du bien, mais il a dit une parole qui n'est pas la parole qu'un musulman a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, quel mauvais orateur tu es pour les gens. Devant tout le monde, il l'a repris. Il lui a dit, dis plutôt celui qui désobéit à Allah, puis à son messager. Tu m'as mis à l'égal d'Allah, une autre personne un jour, il avait une bague, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a jeté par terre. Donc, et dans le Coran, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore plus après, parce qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les égarments, ils ont été plus nombreux. Donc, c'est normal qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y ait moins d'interventions comme ça. Parce qu'ils sont autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est les meilleurs des hommes. Donc, leurs erreurs, elles sont comptées sur les doigts d'une main, ou sur les doigts de deux mains, il y en a moins. Et ils ont le moyen de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il diverge, il va juger entre eux. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que les dissensions et la division sont apparues dans la oulmah. Pas tout de suite après, mais peu après. C'est le premier groupe qui est apparu, dont on va dire les racines étaient déjà présentes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une personne qui a contredit le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de sa descendance, celui-là, il va sortir telle telle personne. Et ils ont commencé à faire dissension avec les musulmans, et à appeler à désobéir au gouverneur, et à appeler à se réunir, à destituer Othman ibn Affan, etc. D'où le groupe des khawarijs est né après. Puis les rafidahs, au début les shi'ahs, qui se liaient d'affection pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient des positions politiques, qui voulaient que ce soit eux qui étaient devant, mais sans insulter les sahabas, sans les critiquer, et qui est devenu après une croyance, et qui a évolué, etc. Et les murdji'ahs, qui sont venus dire non, la foi de Fir'aoun, et la foi d'un ange, c'est pareil. Pas de différence. Les œuvres ne font pas partie de la foi. La foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et les soufis, qui ont commencé à inventer des zikr, et à faire des choses. Et les mu'tazilites, qui ont été touchés par la philosophie grecque, et qui ont rentré ilm al-kalam, la science de la rhétorique dans l'islam, et ils ont commencé à interpréter les noms d'Allah. Tout ça, c'est venu après. C'est normal. Le prophète Sarasem n'était plus là pour juger entre les gens. Bien que la Sunna, elle était apparente, et les savants de la Sunna, ils étaient en ombre, et que les gens, la plupart, ils obéissaient aux savants de la Sunna, mais les premières divisions, dissensions, également, ont apparu. Et en tout temps, c'est un fondement, parmi les fondements des gens de la Sunna, de mettre en garde contre les innovateurs et les innovations. Ils l'ont fait, le prophète Sarasem, c'est le premier à l'avoir fait, à mettre en garde contre le mal, et les sahabas, ils l'ont fait encore plus que lui, parce qu'à leur époque, déjà, ils ont vu beaucoup d'innovations, et ceux qui les ont suivis, parce que les innovations n'ont fait qu'augmenter. Bien sûr, ceci est conditionné. La personne qui met en garde, c'est une personne qui est apte à le faire. Elle ne cherche pas en cela à diminuer son frère ou sa sœur, ou à l'insulter. Elle ne cherche pas en cela à se venger. Elle ne cherche pas en cela à se montrer. Elle ne cherche pas en cela, elle n'est pas jalouse de cette personne. Elle ne cherche rien de tout cela, elle cherche la face d'Allah. Donc, elle est apte à faire cela, c'est-à-dire, elle a la science pour faire cela. Parce que si tu n'as pas de science, toute chose que tu ne connais pas, tu vas trouver que c'est un égarement, alors qu'en fait, c'est toi qui attends. Et on trouve des fois, à Masjid al-Haram, des gens vont vous reprendre. Alors que ce que tu fais, c'est une soudna, mais il n'est pas habitué. Dans son pays, il ne connaît pas cette chose-là. Donc, quand il te voit, toi, pratiquer cette chose, il vient te reprendre. Il dit, mon frère, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Alors que c'est lui qui attend. Alors, toi, ce que tu pratiques, c'est une soudna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous est arrivé pendant ça, et entre Safa et Marwa. Quand on passe les lumières vertes, il faut courir fort. Alors, nous, on courait, macha Allah. Ah, il est venu me voir, comme si j'avais fait un crime. Mais pourquoi tu cours ? Il faut marcher doucement, il faut juste trotter. Je lui dis, le hadith, il dit ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il courait vite, etc. Non, 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 il n'a pas voulu accepter le mohime. Donc, pour vous dire que pour reprendre quelqu'un, il faut de la science. Si tout ce que tu ne connais pas, tu le reprends, on ne va pas s'arrêter. Il faut que la personne qui reprenne, il a assez de science pour comprendre que cette œuvre est contradictoire, l'islam. Deuxièmement, il faut de la justice. Il ne faut pas rajouter des choses sur la personne qu'il n'a pas faite ou qu'il n'a pas dite. Il ne faut pas lui attribuer des paroles ou des actes qui ne sont pas les siens. Mais être juste dans ce qu'on dit. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, les gens de la sunnah qui suivent les salafs, ce sont les gens qui connaissent le mieux la vérité et qui sont les plus miséricordieux avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada